Donc ce sont les grèves qui t'ont interpellé, tout ce qui arrive autour des grèves. Alors moi j'ai regardé parce que je me disais c'est quoi ce mot ? Parce qu'en espagnol c'est huelga, huelga ça veut dire holgar, ça veut dire ne pas travailler. Moi je pensais aussi, je suis laissé aller à vos associations libres et j'ai pensé à la grève je crois que c'est une plage. Voilà c'est ça, l'origine c'est parce que c'était en bord de Seine, il y avait du gravier et tous ceux qui étaient en recherche d'emploi se retrouvaient là. Et ça a été ensuite, ça c'était en le 17ème et dans le 19ème le même terme a été déplacé comme on analyse, ça a été déplacé pour ceux qui défendent leur travail. Donc c'est une autre façon de défendre le travail, c'est pas aller le chercher, c'est défendre un travail et des conditions de travail et ensuite des acquis et voilà, ça évolue. Enfin moi ce qui m'intéressait dans ce thème c'est que c'est 48, tous les cinq jours, 48 heures. Et je me suis dit c'est comme s'il s'agissait d'organiser le foutoir, alors que le foutoir ne peut pas s'organiser. Yasmina Reza qui disait ça en Babylone son ouvrage, son roman, elle disait ça en inkipit, le monde est un foutoir je ne peux pas l'organiser. Et c'est comme s'il y avait quelque chose de l'ordre d'une communication non violente entre syndicats et politiques sur le mode combat non sanglant, enfin une conflictualité structurée. Voilà, ça m'a épaté ce thème-là. Et donc alors ça a fait écho avec mon histoire, mes ancêtres qui avaient écrit sur leur blason, guerriers d'un combat non sanglant en parlant des échecs. Et je me dis tiens c'est comme si là dans la question d'ouverture à la concurrence, les retraites, le statut de cheminot, se posaient une manière, une forme de conflictualité qui était non sanglante, c'est peut-être exagéré, c'est mon fantasme, mais une forme de conflit et de pacte social. C'est ça qu'essaie de construire le politique sur un mode non-conflict, enfin sans violence. Et voilà. Non, non, ça m'intéresse l'Espagne et la grève. Je me suis dis toi, Franco, il doit y avoir quand même le thème, je pensais la guerre civile, c'est pas forcément ce qu'a connu l'Espagne, mais j'ai dit tiens, avant les grèves étaient peut-être sur un registre, d'un foutoir, enfin le mot est fort, mais d'une forme de violence, de guérilla, je ne sais pas comment c'était. Oui, c'est pour défendre des idéaux. Des idéaux, il y a une dimension. Oui, c'est un petit peu ce que je disais au départ, c'est qu'aujourd'hui c'est pour défendre, bon c'est pas pour être méchante, mais des acquis matériels, des statuts, voilà, c'est peut-être en ça que ça s'organise, que c'est quand même aussi policé, aussi finalement pas du tout passionnel, d'un côté, du côté politique, comme du côté, il y a d'abord qui nous rejoint, comme du côté de ceux qui réclament. Alors que c'est vrai que, en Espagne, on est dans l'indépendantisme actuellement, il y a enfin les, enfin ce qui est révolution, et ça a toujours été présent dans l'histoire d'Espagne, ça a toujours été sur des choses bien plus, enfin c'est vraiment de la folie humaine. Là-bas il n'y a pas toute cette protection qui existe en France, protection sociale, protection de l'Etat, donc les choses, c'est plutôt les mentalités, les idéologies qui s'expriment. Un autre point qui m'a interpellé, puis on va s'arrêter là, c'était sur l'autoroute, il nous apprenne... Il s'arrêtera quand je voudrais, parce que c'est moi qui ai démarré. D'accord, ils nous apprennent à penser, ils mettaient les grèves, penser au covoiturage, je me suis dit mais tout est encadré, jusqu'à même penser l'organisation de de back-up, enfin le plan B, je me dis mais covoiturage c'est si je veux, quand je veux... Oui, ils ont les problèmes et les solutions. Voilà, donc je me suis dit bon... Il n'y a pas beaucoup de place à l'expression spontanée. Oui, je me suis dit les compagnies d'autoroute ont peut-être intérêt à ce qui est grève. Qu'au voiture et nous on... Et tu sais qu'il y a des accords de transport en effet, sur les rails ou les camions ou autres, tout ça c'est aujourd'hui, ce sont des plateformes. Il y a des swaps, enfin je suis dit, ils organisent des swaps, enfin des transferts... Il y a peut-être le marché de la grève maintenant. Mais nous on ne fait jamais grève. On la fait tout le temps. On est tout le temps sur la plage. Non mais une chose c'est d'être en grève, enfin d'être dans un lieu... Mais d'avoir, de continuer psychiquement à penser. Sans être téléguidé par des panneaux sur les autoroutes. Sans être dans un même lieu, en même temps, au boulot quoi. Oui, oui, mais nous on est tout le temps en vacances. Mais bon, ça sera un prochain sujet. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !